Récemment j'ai fait une session d'écoute où j'ai écouté pas mal de vos mix et j'ai essayé d'en déduire quelque chose qui manquait dans vos mix de voix. Donc il y a un élément principalement qui est soit mal maîtrisé, soit pas du tout maîtrisé. Et c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo. Je vais vous dire que là je parle d'analyse de mix mais que j'en fais pas quotidiennement donc c'est certain de m'envoyer des mix pour demander mon avis. Il y a trop de demandes, j'ai pas le temps. Par contre de temps en temps je mets une story sur Insta où je dis que je vais faire une écoute et en fait je passe mon après-m'à écouter des mix. Donc voilà, suivez-moi sur Insta si vous voulez savoir la prochaine. Mais voilà, suivez-moi de m'envoyer quotidiennement, je fais plus ça. Donc cette chose que j'en ai déduit c'est l'utilisation de la saturation. J'en ai parlé plein de fois, de plein de façons, je vais essayer de trouver une autre façon pour que vous compreniez encore mieux un peu les différents aspects qu'on peut avoir là-dessus. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va prendre cette voix, donc on a déjà entendu, j'ai déjà utilisé cette voix pour des vidéos mais tant pis. Ok donc cette voix, là je vais pas appliquer de saturation. Donc pour expliquer un petit peu la saturation, ce que c'est pour ceux qui ont pas vu les précédentes vidéos ou ceux qui ont besoin d'avoir la mémoire rafraîchie. En gros, quand on prend par exemple un matériel hardware, par exemple je vais prendre un pré-ampli, et qu'on rentre trop fort dans ce pré-ampli, qu'on met l'entrée trop forte, en gros parfois le matériel ne peut pas accepter une certaine quantité de volume. Et à partir d'une certaine quantité de volume qui rentre dans ce matériel, ça va écryter le signal. Vous voyez votre onde sonore, et bien si elle dépasse, ça va l'écryter. Ce que ça fait c'est que ça sature, ça veut dire que ça vient modifier votre signal, ça vient distordre votre signal. Ça, ça rajoute des harmoniques. Donc des harmoniques en gros c'est des fréquences qui se rajoutent au signal, qui fait que ça densifie le signal, mais ça change aussi le signal d'un point de vue son, et ça peut par exemple, si on rentre un élément qui a trop de bas, c'est la quantité de bas qui va être écrytée, ça va générer des fréquences au-dessus. Donc en gros on va décaler un petit peu les fréquences, mais on va perdre du bas, donc on va perdre en poids, on va perdre en assise. D'accord ? Donc il faut faire attention quand on sature de pas trop saturer, parce qu'on vient changer notre son. Maintenant pour les voix, et pour tout d'ailleurs, c'est devenu aussi un effet artistique. Donc on peut vouloir saturer fort pour avoir un truc qui est cool. Moi, je voulais vous en parler dans cette vidéo-là, parce que les différents aspects de la saturation que vous allez pouvoir utiliser, donc la saturation pour ajouter juste de la couleur un petit peu, c'est-à-dire que vous rentrez un tout petit peu trop fort, mais pas forcément fort, 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 donc vous allez juste générer un peu d'harmonique. Ça va pas forcément être hyper audible d'un point de vue effet, d'accord ? Vous allez pas entendre un effet de saturation, par contre quand vous faites un avant-après, vous pourrez bien entendre qu'il y a un changement de la voix qui fait que vous allez pouvoir ajouter des harmoniques par exemple dans le médium, et votre voix va être plus présente, va être ou autre selon ce qu'on en fait, d'accord ? Et ensuite, on va aussi parler de la saturation en termes d'effets, et on va parler aussi de la saturation parallèle, parce qu'il y a aussi quelques trucs à dire. Donc premièrement, en prenant cette voix, on peut se rendre compte que j'ai un L A 2 A, je vais vous faire écouter un petit peu ce que j'ai fait sur le mix, tac, rapidement. Donc là, on a la voix sans rien. J'active un premier compresseur parce que je voulais tenir ma voix. Au-delà de la compression, on entend déjà une chose, c'est que ce compresseur-là, il vient m'ajouter un peu dans le low-medium, il vient me réchauffer déjà un petit peu ma voix. Donc ça, en rentrant dedans, c'est une forme de saturation, parce que c'est une émulation. C'est-à-dire que si je rentre fort dedans, je vais générer des harmoniques aussi, on verra tout à l'heure, je vous expliquerai. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'était pour m'enlever du bas, parce que la voix était trop présente, trop proche. Ensuite, on a un DSR, donc pour gérer les S, parce que forcément, comme j'ai enlevé du bas, ça m'a gagné du O par équilibre, et du coup, j'ai besoin de gérer ce O-là. Ensuite, j'ai remis un peu encore de O, pour avoir une voix très brillante, très claire. Et là-dessus, j'ai rajouté une petite reverb qui est ici. Donc une reverb courte, avec pas beaucoup de bas. Et voilà, donc ça donne ceci. Donc là, c'est une voix qui est déjà pas mal... On sent qu'il y a quand même une petite statue et tout, c'est intéressant, mais on pourrait vouloir aller plus loin. La première méthode, pour aller plus loin, je peux prendre, par exemple, un Fire the Gold. C'est un plugin qui est gratos, c'est un plugin qui marche bien, c'est une émulation de 10-73, si je dis pas de bêtises. Et donc ça, vous avez juste à tourner le bouton, et vous avez à apporter de la saturation. Vous pouvez le faire en début de chaîne, vous pouvez le faire en fin de chaîne, vous pouvez le faire en parallèle pour contrôler mieux. Ici, je le fais en fin de chaîne, parce que j'ai déjà mon mix qui est fait, du coup, je vais pas déstabiliser ça. Donc on écoute. Donc là, il y a une saturation très audible, on va le mettre en mode ultra. Pour encore mieux comprendre, on voit que là, la voix, elle est devenue un peu inaudible. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter progressivement, jusqu'à ce qu'on entende une vraie saturation. Alors là, on a une vraie saturation, et on va baisser progressivement, jusqu'à atteindre un côté où on entend plus la saturation, mais on entend la chaleur que ça a ajouté. Là, on a un résultat qui est intéressant, parce qu'on vient ajouter une certaine forme de chaleur, mais on vient pas non plus tuer notre voix. Faut savoir aussi une chose sur la saturation, c'est que, comme on vient écréter notre signal, admettons, ce signal-là, on le rend trop fort, il dépasse, boum, ça fait ça. Et bien, comme il est écrété, c'est aussi une forme de compression. D'accord ? Quand vous saturez un élément, il est aussi légèrement compressé, ou fortement compressé. D'accord ? Parce que, bah, on vient, le haut vient dépasser, vient s'écréter, c'est comme un clipper, presque comme un limiter, pas tout à fait, si vous voulez voir, vous pouvez voir ma vidéo Clipper vs Limiter, où j'explique ça un peu différemment. Mais en gros, ça vient quand même compresser quand vous saturez, donc c'est un truc à prendre en compte lors de votre mix, lors de votre compression. Donc ça, c'est une compression, pardon, une saturation, du coup, qui est plutôt douce, plutôt colorée, plutôt, on vient ajouter un peu de fréquence pour que la voix soit un peu plus cool. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez comme saturation. D'accord ? Là, moi, j'ai pris ça, vous pouvez prendre un AB Road, vous pouvez prendre, vous pouvez même prendre ce que j'aime bien faire, je l'ai montré plein de fois, mais prenez votre 1176, et vous le mettez en compression off, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir la saturation sans la compression. Qu'on ne peut les rêver le temps que je perds ? Ouais, putain, c'est quand que je perds, l'autre qui fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw de Los Angeles ? Là, j'ai la saturation du 1176, donc j'ai la couleur de ce compresseur, mais ça ne compresse pas. D'accord ? Parce que je l'ai mis en compresseur off, donc je n'ai que le circuit hardware, en gros. Comme je l'expliquais tout à l'heure, si on rentre trop fort dedans, ça va saturer. Bah là, si on rentre trop fort dedans, ça sature et ça compresse, on enlève le compresseur, donc ça se sature uniquement. Donc vous pouvez faire comme ça pour saturer vos voies. On peut les rêver le temps que je perds ? Ouais, putain, c'est quand que je perds, l'autre qui fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw de Los Angeles ? Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin sur des différents trucs. Vous avez, par exemple, si vous avez Waves, vous avez ça, vous mettez en mode compression 1 et vous allez avoir pareil de la saturation. J'arrive à peu et de me, je fais déjà comme si je rappais avec 10 ans de carrière. Alors là, on a une saturation qui est chouette aussi, vous pouvez gérer avec le threshold en mettant la compression 0. Bref, vous avez compris, on rentre trop fort dans un truc, ça vient saturer. Donc maintenant, on va prendre des trucs qui vont, là, on a fait la côté couleur, on va prendre des trucs qui viennent changer carrément notre teint. Donc on va prendre un décap. Décap, c'est simple, tout le monde connaît plus ou moins. On ne va pas trop changer, on va juste le mettre en mode Niv. Donc le mode Niv, en fait, c'est tout ce qui est 10.73, pardon, 10.84 et tout. Donc ce que je vous ai montré aussi juste avant. Et là, on a un bouton Drive, on a un bouton Punish qui est en fait un boost de saturation. On a un bouton Tone qui va pouvoir nous rendre la voie plus claire, plus dark et tout. On a un bouton Mix, on en parlera après. Mais pour l'instant, on va juste le laisser en mode normal, Niv et on écoute. Qu'on peut les rêver le temps que je perds. Ouais, putain, c'est quand que je perds. L'autre qui fait des gang shit avec les doigts. Comme si ça... On entend une grosse montée de volume et on voit que ce bouton-là, il bouge en même temps parce qu'il essaie de gérer le volume. Et en fait, ça dépend d'à quel volume on rentre dedans. Donc moi, je vais me le mettre en mode auto. En mode pas auto, justement. Qu'on peut les rêver le temps que je perds. Ouais, putain, c'est quand que je perce. L'autre qui fait des gang shit avec les doigts. Comme si sortait de Crencho de Los Angeles. J'arrive à peu et de me. Je fais déjà comme si je rappais avec 10 ans de carrière. Là, on entend qu'on commence à créer un grain, on commence à créer une saturation. Donc en termes d'effet, il ne faut pas aller trop fort sur ce type de voix parce que là, on va mettre avec la prod. Je vais mettre toutes les autres voix avec. Ce n'est pas nécessaire sur ce type de voix. Mais sur certains styles, vous pouvez vraiment pousser. On va quand même pousser pour voir ce que ça donne. Tac, on va tout mettre. Hop, hop, hop. D'accord, on entend l'effet. C'est trop fort. Vous connaissez plein de morceaux où ce n'est pas trop fort, mais d'accord, OK. Donc là, on a créé cette saturation. Donc la saturation est trop forte. Maintenant, je peux vouloir saturer ma voix avec un effet de saturation, mais que le volume de cet effet de saturation soit moins fort. C'est-à-dire que là, je suis venu saturer comme ça. Qu'on peut les rêver le temps que je perds. Ouais, putain, c'est quand que je perds. Là, on écoute sans saturation. Qu'on peut les rêver le temps que je perds. Si je voulais avoir ce son de saturation, mais moins fort, je ne ferais pas ça parce que là, on va juste baisser la saturation. Qu'on peut les rêver le temps que je perds. Moi, ce que je veux, c'est donc avoir cette saturation qui est forte. Qu'on peut les rêver le temps que je perds. Mais moins forte. Donc, c'est à ce moment-là que je vais toucher le bouton mix. Donc, je garde. Je rends toujours aussi fort dans le matos. Je crée toujours la même saturation. Mais c'est à ce moment-là que je vais venir gérer mon mix. Et je vais donc enlever de la quantité du signal de saturation par rapport à la quantité de mon signal de voix de base. J'ai ma voix de base. J'ai ma saturation. Je vais baisser la quantité de volume de saturation. Je ne vais pas baisser la saturation. Je vais baisser le volume de la saturation. On écoute. On entend qu'on a toujours cet effet dans la gorge, cet effet un peu saturé. Mais je le baisse en volume. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on peut vouloir le timbre d'une saturation forte, mais que la saturation ne soit pas trop trop forte. D'accord ? Si on ne veut pas forcément faire le truc de la saturation pour avoir de la couleur dans sa voix, pour ajouter juste des harmoniques et tout, mais qu'on veut une saturation qui tape, mais qui ne soit pas hyper prenante, vous avez cette méthode. Donc, vous pouvez même saturer à fond et venir baisser ça. On écoute à fond. Évidemment, ça ne sert à rien pour ce contexte-là. Ça peut servir dans d'autres contextes. Mais vous bougez le bouton mix. Donc, vous gardez cette puissance. On peut les rêver le temps que je perds. Ouais, putain, c'est quand que je perds. J'entends derrière le truc qui s'active le... D'accord ? Parce que là, c'est effectivement beaucoup trop fort. D'accord ? Donc, ça, c'est une méthode qui permet de donc ne pas choisir la couleur, choisir vraiment l'effet, la puissance de l'effet, mais baisser le volume de l'effet tout en gardant le timbre de l'effet. D'accord ? Donc, ça, c'est un truc qui est assez cool. Pour les saturations qui n'ont pas de bouton mix, vous pouvez très bien le faire en parallèle. Donc là, hop, par exemple, ça, il a un bouton mix. Pour le coup, c'est ça, son bouton mix, ce saturateur-là. Mais là, je voulais vous montrer comment faire en parallèle. Donc, tout simplement, vous le mettez sur une piste auxiliaire. Une deuxième piste, vous allez avoir votre signal de base, votre signal qui va avoir été créé. Votre signal créé, vous mettez ce que vous voulez dedans. En l'occurrence, une saturation. Pardon. Hop. On va la booster. Qu'on puisse les rêver le temps que je perds. Ça donne ça. Soit, vous pourriez le mettre directement sur votre voix, cette saturation-là, ça donnerait ça. Qu'on puisse les rêver le temps que je perds. Ouais, putain, c'est quand que je perds. L'autre qui fait des gang shit avec les doigts, comme ça. D'accord ? Donc, ça, c'est en gros la quantité de distorsion et de la quantité de signal direct. Donc, votre piste de base, votre distorsion. Donc, c'est un bouton mix, en gros. Et ça, donc, tac, si je le mets en parallèle, je mets, du coup, le bouton mix à fond. Je viens gérer la distorsion la quantité que je veux. Qu'on puisse les rêver le temps que je perds. Ouais, putain, c'est quand que je perds. L'autre qui fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw de Los Angeles. J'arrive à peine, mais je fais déjà comme si je rappais avec 10 ans de carrière. L'avantage du parallèle, c'est qu'on peut le combiner. D'accord ? Si je le mets en parallèle ici et que je viens le combiner avec, par exemple, un Flanger, ça peut être cool, ça peut faire un effet sympa. On écoute. Qu'on puisse les rêver le temps que je perds. Ouais, putain, c'est quand que je perds. L'autre qui fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw de Los Angeles. D'accord, donc sans. Qu'on puisse les rêver le temps que je perds. Avec. Qu'on puisse les rêver le temps que je perds. Sur cette voie-là, c'est pas forcément approprié parce que ça, c'est une voie un peu plus classique dans l'approche. Mais voilà, vous avez compris. Et ensuite, vous pouvez vous amuser aussi à intervertir votre Flanger, votre saturateur. Vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre des EQ derrière, des compressions. Là, il faut être créatif après et mettre ce que vous voulez. Mais on écoute la diff. Qu'on puisse les rêver le temps que je perds. Ouais, putain, c'est quand que je perds. L'autre qui fait des gang shit avec les doigts. Comme si sortait de Crenshaw de Los Angeles. J'arrive à peu et de mes je fais déjà... Et ensuite, vous venez baisser ça un peu et on écoute avec la petite réverbe, le petit delay. On écoute avec tout. Et donc, on se rend compte que la voix, elle est un peu plate quand je l'enlève et que quand je le remets, ça vient raviver un peu la voix. On écoute sans plus avec. Déjà par la saturation que ça a créé et aussi parce qu'il y a un petit boost dans les hautes fréquences ici. Mais voilà. Et puis par la gestion du volume qui est un peu différente. Maintenant, ce que ça fait pour l'analyser, c'est tout simple. On prend un tone generator. Donc tone generator. On le met à, par exemple, moins 12 dB. On va lui mettre une fréquence à 100 Hz. Et on va baisser le son ici. On va lancer. On le met avant le plugin et après, on met un truc qui analyse la courbe. Par exemple, ça. D'accord ? Donc ça, en fait, c'est les harmoniques. C'est-à-dire que là, on a généré cette fréquence. D'accord ? Si on enlève, on voit qu'on a que cette fréquence. Et ensuite, ça, c'est ce qui a été généré par le plugin en plus. Donc on voit toutes ces fréquences qui viennent s'ajouter, en gros. Et si on baisse, on voit qu'on baisse les fréquences. On voit aussi que si on met seulement le plugin sans bouger le drive, on a déjà une saturation qui est opérée. D'accord ? Donc ça, on voit les différentes saturations. On peut ajouter, par exemple, le décapitator de tout à l'heure. Donc le décapitator. Tac. On vient le mettre. Déjà, sans rien, on voit une première harmonique. Quand on le met en IV, on voit que c'est d'autres harmoniques. Donc on voit qu'on ajoute ces fréquences à la voix rien qu'à mettre le plugin sans rien faire avec. Et ensuite, on voit que quand on booste, on vient booster ces fréquences-là. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, par exemple, avec le Kramer Pie, on peut le vérifier aussi. Tac. On met ça. On met ça à zéro. On vient baisser le threshold. Et automatiquement, ça vient nous générer des harmoniques. Vous pouvez le tester aussi avec le LA2A, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Quand vous rentrez dedans, automatiquement, vous générez des harmoniques. Si vous rentrez plus fort dedans, donc pour rentrer plus fort dedans, c'est tout simple, on va booster le tone generator. Vous voyez que ça génère davantage d'harmoniques encore. Ce n'est pas un truc qui génère énormément d'harmoniques, mais ça en génère. Vous pouvez voir que le 1176, c'est la même chose. Quand on le met en compresseur off et qu'on rentre fort dedans, vous voyez tout ce que ça génère. D'accord ? Donc ça, ce qui est important à comprendre, c'est que là, on génère ça. Là, on génère ça. Ce n'est pas les mêmes fréquences. Là, on génère ça. Ce n'est pas les mêmes fréquences qui sont générées. Il y a des harmoniques de premier ordre, des harmoniques de second ordre. Donc là, en gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que il faut trouver aussi votre couleur de saturation. Là, j'en ai testé plein. Je vous en ai montré plein d'ordres de saturation. Il faut trouver celle qui vous correspond, qui correspond à votre voix, qui correspond à vos mixtes, qui correspond à vos morceaux, à votre identité de son. D'accord ? Et quand vous maîtriserez ce truc-là, donc, il y a deux méthodes, comme je vous l'expliquais. Soit on va un peu trop loin, puis on baisse, puis on réécoute plus tard et on va se rendre compte souvent qu'on rebaisse parce que, dans le truc, on entend fort la saturation, on baisse, on l'entend moins, mais en fait, on l'entend toujours trop. Donc, on vient rebaisser et on vient gérer cette saturation pour ajouter une couleur, pour ajouter une petite densité à la voix, pour ajouter un truc qui vient, une excitation à la voix, un truc qui va venir lui rajouter de la chaleur, ou lui rajouter de la présence, de la brillance potentiellement. Ou alors, on met l'effet de saturation pour entendre bien la saturation. Ou alors, on met l'effet fort de saturation et on vient baisser la quantité. Et, on n'oublie pas que la saturation vient aussi, en plus d'ajouter des harmoniques, donc, vient d'une certaine façon EQ votre voix, elle vient aussi compresser votre voix par le fait d'écréter vos signaux. Et voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que c'était pas trop redondant parce que je fais pas mal de vidéos sur la saturation, mais je trouve ça assez important et je trouve qu'il y a toujours plein de trucs chouettes à dire et toujours des trucs à se rappeler. Mais n'oubliez pas que c'est important parce que, quand vous entendez des voix un peu commerciales, on va dire, souvent il y a beaucoup de saturation, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a pas mal de couches de saturation qui sont ajoutées pour vraiment avoir un côté puissant et qui se place bien dans le mix. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne, mettre un like, si c'est pas déjà fait, aller me suivre sur Insta, aller checker la boutique, j'ai plein de formations, je reviens bientôt à la rentrée avec des nouveaux trucs, plein de nouveaux trucs, donc restez branchés. Merci de m'avoir écouté, bye !